Qu'est-ce que tu penses de Bellingham et Arda Gouler au Real Madrid ? Je trouve que c'est des bonnes pioches, cher ami. Le Real Madrid a un des meilleurs mercato depuis quelques années, selon moi. C'est-à-dire que c'est un, deux joueurs maximum par été. Et c'est toujours des joueurs qui ont une vraie plus-value. Donc c'est le top. Arda Gouler, évidemment, on a envie de penser à Mesut Ozil. C'est pas tout à fait le même profil. Ozil était un génie de la passe. Là où Gouler est plus un... Il est très très bon passeur. Il est très jeune. Mais il a ce côté un petit peu aussi très bon dribbler. Avec la balle au pied, je trouve qu'il est excellent. C'était ça que je voulais vous montrer. Vendre deux joueurs et recruter deux joueurs cruciaux. Terminer la saison en ayant dépensé tout le budget de transfert. Et c'est pas le cas. Il nous reste 20 millions. Donc est-ce qu'on se fait pas sauter un petit joueur pour remplir cet objectif-là ? Ou est-ce que Balek, on les garde pour la saison prochaine ? Bon, 34 millions. Comme ça, je te dirais... Moi, je les garderai pour la saison prochaine. Et c'est pas grave de pas avoir rempli l'objectif. Moi, je le vois comme ça. Mais un joueur qui m'intéresse, il y a peut-être Issa Cabouré qui serait intéressant. Après, il faut des top joueurs. On est champion de Ligue 1. On est à la barbe du PSG. J'irais bien chercher Buzio. Il m'avait transcendé. Quand je l'avais vu jouer avec Venise, en vrai, je l'avais trouvé tellement fort. Et la fin de la saison a été plus compliquée pour lui. Mais je l'avais trouvé tellement tellement fort. Il a des pires stats, t'en empêche. Jean-Luc Abouzio, je le trouve très 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 bon. Et je vous dis, en vrai, il m'avait scotché. Je l'avais trouvé ultra fort. Tiens, mais Goulard, on le retrouve ici. Et Jude Bellingham, c'est chouette. Moi, je te dis, pour moi, c'était soit Liverpool, soit Real Madrid. C'est le Real Madrid qui l'a emporté. Et c'est la juste logique des choses avec le départ l'année prochaine de Toni Kroos. Et potentiellement aussi de Modric. Donc c'est bien. C'est très très bien ce qu'ils font, le Real Madrid. Bon, Flemm, je les garde, les thunes. Je les garde. Je les garde. Bujo, c'est fort. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est très 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 fort, Bujo. Et c'est fort en vrai sur le jeu. Enfin, sur le jeu, je n'ai jamais testé, mais... Ouais, je suis d'accord. On garde. On garde, on garde, on garde. Nous dit Max. Merci Noah pour le follow. Et Chiki08, merci pour le follow. On continue, les amis. On clôture. Je vais juste regarder un truc. Souvenez-vous, la Champions League, on y était. Mais on s'est fait sortir par Manchester City en huitième de finale. On avait fini premier de notre pool. Je vais juste regarder qui sont les vainqueurs. Bon, je suis très très heureux qu'on ait fini vainqueur de la Ligue 1. Après, le NFC, c'est solide. On est des très très bons coachs. Et on prend des bonnes décisions. C'est Manchester City qui a gagné. On fera plaisir à Zérox. C'est Manchester City qui a gagné la Champions League en finale contre le Real Madrid. Donc, on a perdu contre les vainqueurs, puisque je vous disais, nous, on a perdu en huitième de finale. Vous l'avez en haut, là. Au cumul des deux matchs, on a perdu 9-2. On s'est fait laver le cul. Il n'y a pas d'autres... Ah non, on avait fini deuxième de la pool. Manchester United qui avait fini premier. On avait perdu 2-0 le match allé contre Manchester. Et on avait gagné 3-0 le match retour. Et après, City nous a sortis. Après, City, ils ont sorti le Borussia Dortmund. Puis la Juve. Et ils ont fini par sortir le Real Madrid. Ok. Je fais juste ça, parce que je sais que ça intéresse souvent certains parmi vous. Zenda, merci beaucoup pour ton prime. T'es un tueur. Merci beaucoup. Ah ben voilà, ça va faire plaisir à Bambou, supporter de Liverpool. Liverpool qui gagne l'Europa League face au Bayern. Ok, ok. Ils avaient sorti l'Inter. Et le Bayern avait sorti Bruges. Ok pour l'Europa League. La Conférence League, c'est gagné par qui ? C'est gagné par Arsenal. Magnifique. Le triplé anglais avec Arsenal, Liverpool et Manchester City. En finale contre Anderlecht. On salue nos amis belges. Et ils ont sorti l'AS Monaco-Arsenal. En demi-finale. Ok. Bon, on a tous les résultats. Ça, c'est bon. Je regarde juste le résultat. On va faire les tops et les flops. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous croyez que j'avais oublié ou quoi ? Où est-ce que c'est ? Je crois que c'est ici. Stade des joueurs. Bon, ben là, on s'incline devant le roi, le roi belge, Gilles Fontaine. Gilles Fontaine, il a marqué quoi ? Il a marqué 58 buts en 38 matchs. 58 buts, ce zinzin. Juste devant Messi avec 25 buts. Martin Therrier, 20 buts. Moïse Kinn qui est à l'OM, particulier, 19 buts. Mbappé, il n'a marqué que 18 buts. C'est guès à mort. C'est pas fou. C'est pas fou fou. Et après, on descend, on descend dans le nano FC. Vraiment, on retrouve Fontaine et Messi, premier, deuxième. Et après... Et... Après, il faut descendre dans les tréfonds. Wouah, si bas ? Non. On n'a pas un troisième buteur un petit peu plus haut ? Eh ben non, ma foi. Ok. Bon, on a deux buteurs. C'est le premier et le deuxième. C'est Messi et Fontaine. Ça régale. Flop, Fontaine. Non, tu peux pas dire ça, Flop. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Tu me charries, tu me charries. Ouais, c'est un ovni, je suis d'accord avec toi, mon dire. Bon, on a les passes des six. Vous le savez, au nano FC, il y a beaucoup de monde qui marque. Il serait peut-être temps de... L'équipe, elle commence à être très 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 forte, là, quand même. Fontaine, meilleur passeur devant Messi, devant Belgarde. Belgarde, il a fait une grosse saison aussi. Ndombele, notre capitaine. Ça, c'est nos deux milieux axes. Belgarde et Ndombele, c'est les deux huit de l'équipe. Charles Aubert qui est à droite, le jeune français, attaquant droit. Et après, on n'arrive pas à se déciver, on est des tueurs. On retrouve Jonathan Iconet qui avait fait une bonne première partie de saison, à la huitième position. Et c'est tout bon. Egvara Hkeliak a fait sept passes des... Bon, Egvara Hkeliak, il a pas fait une saison de fou malade. Meilleur gardien, c'est Donnarumma, suivi de Gomez, notre gardien mexicano. Finalement, ok, on est pas mal. Et on va aller voir les stats détaillées, tout match confondu, toute compétition confondue. Ça, ça va être ici, accueil d'équipe. Ballon d'or, Fontaine, ah bah c'est obligé. C'est obligé, s'il est pas ballon d'or, je comprends pas. Alors, le joueur qui a le plus joué, c'est Luis Gomez, notre gardien. On a aussi Augustin Gonzalez qui a pris plus d'eux, comme Luis Gomez par ailleurs. Ça, c'est notre latéral droit. Joseph Roy, c'était notre ancien attaquant qui a été reconvertu en latéral gauche et ça marche très très bien. Il a pris plus 4, 83 de gêne. Il a joué les 49 matchs aussi. Gilles Fontaine a joué tous les matchs. Frère, qu'est-ce que c'est que ces stats ? 49 matchs, 66 buts, 21 passes. Il a pris plus 3, il a 85 de gêne. C'est un génie du football. C'est un dieu, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La Belgique a des beaux jours avec lui. Gvarras-Kellia, mine de rien, 47 matchs. Il a fait 5 buts, 10 passes, c'est pas foufou. Charlobert, 11 buts, 14 passes. Bellegarde, 7 buts, 17 passes. Bonne saison de Bellegarde. Charlobert était bon, il a pris plus 1. Messi, 28 buts, 24 passes, c'est extraordinaire. Il a pris moins 2, c'est un peu relou. Est-ce qu'on se prévoit une soirée F1 en live ce soir ? Ce soir, ça va être chaud, Ricky ! Alors en live, je te dirais plutôt non, parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde. A voir, mais je suis super nul sur F1. Je suis vraiment super, super nul. Ndombele, 9 buts, 17 passes. Teyron Mings, qui était bien jusqu'à le retour de Castro, qui était blessé, c'était notre meilleur joueur. Castro s'était fait les croisés, souvenez-vous. Iconé, 3 buts, 9 passes. Sebayos, qui était ultra remplaçant, 3 buts, 2 passes. Carbaral, c'est la doublure un petit peu, et difficile d'être la doublure de Gilles Fontaine. Il a pris plus 1, il a fait 20 matchs. Prince Antouille, la coqueluche, et la mascotte de cette équipe. Il a pris plus 5, 19 matchs pour lui. Luis Romo, 16 matchs. Adam, je l'avais pris en... Alune Adam, je l'avais pris en janvier, je crois. Il a fait 14 matchs. Il est pas mal, hein ? Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Caio Castro, c'est notre meilleur joueur. En tout cas, c'était notre... Mais c'est toujours notre meilleur joueur, 86 de Gilles. Gilles Fontaine n'a que 85. Il avait fait les croisés, donc forcément, il n'a fait que 12 matchs. Et après, c'est les remplaçants avec Garrido, Alvarez, et tous les joueurs qu'on a prêtés. Lui, il a vraiment zéro style. Pierre-Jean, notre gardien remplaçant, il a zéro style. Zéro, zéro style. Vraiment, il a rien pour lui. Rien pour lui. C'est quoi ton PSN nano ? Mon PSN, Alex, c'est nano football. Tout attaché. Ryan Cherky. Regardez, on a toujours, je crois, la commande Cherky. Si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il y a toujours la commande Cherky. Exactement. Il y a toujours la commande Ryan Cherky. Ryan Cherky qui est prêté au Real Madrid, qui était sans club, je l'ai pris, et le but est de le revendre pour se faire de l'oseille. Voilà. On avait fait tout un story-stelling sur le fait qu'on s'était disputé et que je voulais pas le garder. Donc il était parti du côté de... du Real Madrid en prêt. Il a pris que plus un, c'est pas foufou, mais en tout cas, on va le vendre, c'est sûr et certain, parce qu'on va pas faire doublon avec la carrière de Noël. Et après, on a quelques joueurs qui ont progressé. Plus 6, plus 5. Il a pris que plus, hein. Bon, globalement, c'est une saison archi-réussite, et c'est ce soir que ça s'est joué. Ce soir, quand on bat le Paris Saint-Germain à la 34e ou 35e journée de championnat, pour moi, c'est là que ça se joue et c'est là qu'on gagne le titre. La commande Phil67, y'a que moi qui peux la faire, Philou. Regarde, je te la fais pour ton plus grand plaisir, mais y'a que moi qui peux la faire. Et je la fais dans les bons moments, pas dans les mauvais moments. Le Maroc, qui nous propose la sélection. Non, merci. Et merci d'avoir pensé à moi. Bon, Kiki The Beast, je te souhaite une très très bonne nuit après Aki 9.3. C'est toi qui nous quittes en second. Je t'embrasse, cher ami. Merci d'être passé. Et merci pour... pour toute ta sympathie habituelle sur le chat. Sur logiciel, tu fais tes miniatures. Alors, je fais pas mes miniatures moi-même. C'est le seul truc que je ne sais pas faire, des haines. Les miniatures, c'est Ben qui les fait, qui est avec moi depuis de nombreuses années maintenant, qui était fanat de ça, de faire des miniatures et tout ça. Il était mineur à l'époque où il m'a contacté pour faire les miniatures sur ma chaîne. Et aujourd'hui, il travaille, il vit de sa passion, il vit de tout ça. Et je suis très très fier de lui. Supporter René, c'est pour ça qu'on avait fait une... supporter de René, plutôt. Plutôt que supporter René, parce que bon, ça c'est autre chose. Mais supporter de René, et c'est grâce à lui que j'avais fait la carrière manager avec René, puisqu'il me l'avait demandé et c'était avec grand plaisir que j'ai dit oui. Je crois que c'est un record, un 122 buts en Ligue 1 sur une saison. C'est absolument un record, Gilles Fontaine, évidemment pour quelque chose là-dedans. Mais ça fait ultra plaisir. La suite ! Salut Nano, j'ai raté quoi ? T'as raté la fin de la saison 3 et le titre. Mais tout va bien. Maintenant que tu es là, est-ce qu'il a une chaîne YouTube ? Tu me parles de qui de Ben ? Non, Ben il a... Si oui, Ben il a une chaîne YouTube, bien sûr, bien sûr qu'il a une chaîne YouTube. Lien dans toutes les descriptions des vidéos. Il a une chaîne YouTube, notre ami Ben, où il fait des logos un petit peu, il est sur son logiciel et il essaye de vous montrer tous ses talents. Bien sûr qu'il a une chaîne YouTube, Ben. Dans toutes les descriptions de la vidéo, c'est marqué... Comment j'ai marqué ça ? C'est pas mon monteur que j'ai marqué, je sais pas ce que j'ai marqué. L'arrivée de Hingson qui arrive gratuit, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. J'ai une pub. Mais non, mais tu déconnes, c'est pas possible qu'il y ait autant de pubs dans ce merdier là. Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? On va appeler Amazon. Je vous le promets, j'ai cliqué sur rien, vous le voyez. J'ai la manette en main. Pourquoi il y a Eden Hazard dans mon club ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi il y a Eden Hazard x2 dans mon club ? Je suis pas fou. J'ai rêvé où dans le staff j'ai Eden Hazard x2 ? Vous l'avez vu comme moi. Sochot dépose le bilan. C'était sûr. C'était sûr et certain, les gars. J'attends, j'attends les publicitaires. Une fois, j'ai eu cette pub. Mais comment c'est possible, petite sacoche ? Je capte pas. Ici, à la maison, là, chez nous, t'as eu 7 pubs. J'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. J'ai le même nombre d'abonnés que ton graphiste. Ah oui, c'est pas... Il fait ses petits kiffes, quoi. Il met ses trucs en ligne et puis il fait pas des vidéos tous les jours, quoi. Ce que je vous propose, les amis, c'est d'aller... J'hésite. Je vous propose d'aller là. Manchester United, Arsenal, Assez Milan, Wolverhampton, Leicester, Lebetis et la S-Roma. Je pense que c'est le mieux. Incontestablement, c'est le mieux. Y'a rien à dire. C'est le mieux, c'est le mieux. Y'a plus de thunes en Amérique du Sud avec Leverkusen, West Ham, Tottenham, Leipzig, Dortmund et Bilbao, mais je préfère là. Je préfère les clubs anglais, là, c'est Milan et tout. Je préfère là. Je t'aime, moi aussi, je t'aime, Xerox. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Voyons, on va regarder. On va regarder ce qu'on peut changer. Alors, tous les ans, j'augmente un petit peu la capacité du nano-stadium. On va garder les couleurs, on va garder un petit peu le cœur de tout ça. Notre stade, il faisait 38 000 places. Je pense, profondément, on peut aller sur une belle enceinte. Il faut voir la gueule de l'enceinte, parce que ça, c'est pourri. Ça, c'est un peu pourri. Ça aussi. Celle-là, elle me plaît bien. C'est très ouvert. Moi, j'aimais bien celle qu'on avait là et elle était un petit peu plus fermée. Sinon, on augmente d'un step. On passe de 38 à 42. Celle-ci, j'aime bien, mais s'il flotte, tous nos supporters, ils sont sous l'eau. Il n'y a aucune couverture de tribune. Celui-là, je ne suis pas fou. Il fait très club anglais, celui-là. Vraiment, dans la structure, il fait très très club anglais. Ça, ça peut être pas mal, mais je trouve qu'ils tribunent, elles sont un poil loin du terrain. Les trois derniers, je n'aime pas du tout avec la piste d'athlée. Je n'aime pas du tout. J'hésite entre celui-là. Ça, ça fait très allemand. Ça, j'aime bien, ça. J'hésite entre les deux, entre East Point Arena et Val Stadion. J'hésite entre les deux. Celui-là est pas mal aussi, mais je te dis, les tribunes sont un peu loin. 42 ou 55. Voyons, ça dit quoi le chat ? C'est un maillot original. On va aller voir après les maillots, vous inquiétez pas. Je te fie sur YouTube depuis longtemps. C'est la première fois que je viens sur Twitch et c'est pas la dernière pour sûr. Eh bien, écoute, ça fait ultra plaisir comme message. Merci beaucoup. Val Stadion nous dit Quentin. Non, non, est-ce que FM, c'est vraiment bien ou c'est particulier ? C'est vraiment bien, c'est facile à prendre en main, Max, pas d'inquiétude. Après, une fois que t'es dedans, c'est un putain de jeu de chômeur. C'est vraiment... Moi, quand je suis dans l'avion ou à l'aéroport, des fois, je joue à FM et je me dis, je me dis, putain, j'ai pas vu le temps passer, je suis vraiment un pauvre type. C'est vraiment un jeu de... C'est un des meilleurs jeux au monde mais c'est un jeu de pauvre type. Vraiment, c'est... C'est un top jeu, c'est un jeu obligatoire à avoir mais c'est un jeu de chômeur, quoi. Mais c'est génial, une fois que t'es dedans, tu kiffes. Val Stadion nous dit Dylan. Un avis sur le maillot Away de Manchester. Ouais, surprenant, ce petit verre quadrillé. J'ai acheté le maillot domicile, d'ailleurs, que j'ai floqué Mason Mount, numéro 7. Je devrais le recevoir incessamment sous peu. Bon, globalement, tout le monde veut celui-ci, de Stadion. Celui à 42 000 places, enfin 43, à 13 places près. Un avis sur le maillot Chelsea. Je suis curieux de savoir le maillot Chelsea s'ils vont rajouter un sponsor ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, il a été annoncé hier ou avant-hier. Il est bien, il est sobre. Le logo est un petit peu brillant, un petit peu d'une couleur. C'est pas le... C'est pas le logo habituel classique. Ils l'ont un petit peu remanié avec les couleurs. Ouais, pourquoi pas. Celui de cette saison n'était pas terrible. Le col blanc avec le petit bouton, moi j'aime pas du tout ça. Avec le gros 3, c'était pas foufou ça, moi je trouve. Ok, le stade s'est fait. On augmente d'un step, ça fait très anglais, je vous dis. L'écusson, je garde le même et pour les maillots, on va voir ce qu'on peut faire. Maillot extérieur de United, ouais, ouais, le maillot extérieur de United. Je te dis le vert blanc là. J'aime beaucoup le maillot domicile. L'extérieur, peut-être que je l'achèterai, je verrai. Ton joueur préféré actuellement ? C'est une très très bonne question, JB. J'ai envie de te répondre, Marcus Rashford, parce que, pour mille et une raisons, parce que j'attends de lui qu'il devienne le joueur qui doit devenir, et parce que c'est le joueur de mon équipe, tu vois, et parce qu'il porte le 10, et voilà. Donc, j'ai envie de te dire, Rashford, il faudra voir, il faudra voir comment, comment ça se passe pour lui, pour la suite. Alors, on reste chez Nike, ça c'est sûr. C'est vraiment des beaux maillots. J'ai envie de te dire, Rashford, mais voilà. Pas, je crois que j'ai un maillot de Marcus Rashford numéro 39 encore dans ma, dans mon armoire. Il a eu le 39, après il a eu le 29. Je te dis pas de bêtises. 29 ou 19, et après le 10. Le maillot domicile, il faut de toute façon qu'il soit sur fond bleu. Ça c'est sûr. Ne vous attendez pas un truc, je vais essayer de changer en fait, mais ne vous attendez pas non plus un truc. Il faut garder les couleurs jaunes, les couleurs bleues. Il faut que ça reste dans le thème, et je reste chez Nike, ça c'est sûr. J'aime bien celui-là. Il faut que ça soit sobre, le maillot domicile, il faut que ça soit sobre, il faut que ça soit une couleur unie, et que ça soit facile pour moi, après en début de match, de pouvoir choisir une couleur très différenciante, différentielle, je l'ai pas, de l'adversaire. Voyons si on fait ça, on peut revenir dessus. Je regarde si on fait ça, peut-être que le maillot extérieur, on peut essayer de faire un truc un peu plus, un peu plus, un peu plus exotique, peut-être. Le maillot peinture, je crois qu'on l'a déjà fait en première saison. Et je suis vraiment pas fan de ces maillots à colle, à bouton, à polo, j'aime pas ça, moi je suis team Tony Cross, j'aime vraiment pas ça. 39, 19, 10, merci Steve, teinture. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça, ça fait très Paris Saint-Germain, ce maillot-là, pourquoi pas à la limite, le maillot comme ça. Ça, ça fait très meuf, le maillot à poids. J'aime bien celui-là, maillot blanc, comme ça, ça change un peu avec le short jaune, le petit éclair bleu jaune, j'aime bien ça, ça j'aime bien, on pourra revenir dessus s'il faut, vous inquiétez pas. Et la troisième couleur, je veux toujours quelque chose de, ça fait très atletico. Je veux pas y passer 4 heures parce que finalement, les maillots, le troisième maillot sera rouge, je pense. Ça peut être pas mal comme ça. Ça fait la différence un peu Paris Saint-Germain. Avec le PSG, ce qu'on a nous en rouge, ils l'ont en bleu, et ce que nous on a en bleu sur ce maillot, ils l'ont en rouge. Ça peut être pas mal ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Je veux pas y passer 4 heures parce que de toute façon, pour faire quelque chose d'original, on est assez limité quand même, je te dirais, sur le choix des maillots. Y'a pas 500 choix non plus, quoi, tu vois. Y'en a quelques-uns, c'est chouette. Mais globalement, je vais pas révolutionner la recette. Les maillots de gardien, soit je reste sur du jaune, soit je reste sur du jaune. C'est le moins gaze, je trouve. Bonne nuit les gars, bonne nuit mon filou, repose-toi bien. Je partirai sur quelque chose comme ça en troisième saison. Un maillot à dominance bleue sur du domicile, dominance blanche sur de l'extérieur, donc exit le jaune pour cette saison. En tout cas, on l'a que sur des rappels. Et le maillot, le troisième maillot, il est rouge. Les couleurs du nano FC, c'est bleu et jaune. Donc du coup, est-ce qu'il manque pas un petit peu de jaune ? On l'a sur le rappel du maillot domicile sur la manche. On l'a en rappel sur le maillot extérieur sur l'éclair. Et on l'a pas sur le troisième maillot. Est-ce qu'il faudrait pas mettre ça en jaune ? Je sais pas. Ça fait un peu pourrache là. Quoique. Quoique, quoique, quoique. Quoique, quoique, quoique. Why not, franchement. Franchement, why not. J'espère qu'il y aura plus de personnalisation. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ouais, le troisième maillot, je... Non, la bande jaune, ça me... ça me transcende pas de ouf. Je sais pas. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais mis du bleu, je crois. J'avais mis ça. Ah là, comme ça, ça en jette, non ? C'est ce qu'on avait tout à l'heure, je crois. Je crois que c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et le maillot en blanc derrière. Ah, l'écriture. Bon, on n'y passe pas 4 heures, je reste sur ça les mecs. Je reste sur ça, je fais juste vite fait numéro de maillot, on l'a en bleu. C'est parfait. Et numéro de maillot ici, normalement on l'a en jaune. C'est parfait. Bon, il n'y a pas le rappel de jaune sur le troisième maillot, mais j'aime bien. Très Galatasaray en tout cas. un petit ouais que je te donne. Allez, on valide. Salut tout le monde, ça va ? Ça va et toi, Tichou ? Tichou du blédard. Ok, voyons le budget. Voyons voir le budget. Ah, là on discute. 115 millions d'euros, le budget. C'est pas mal, sachant que, on a pris gratos. Ranger qui est de retour. ils ne sont pas encore arrivés. Hang Ming Sun, il est arrivé ou pas ? Non, il n'est pas là encore, il faut avancer un petit peu. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, les amis. Putain, il est déjà 22h30. Il nous reste une bonne heure de live, tranquille, on est bien. Je fais juste une parenthèse. Je crois que sur Nano TV, je vous dis, on est bientôt à 10 000 abonnés. Je pense que ce soir, on va être au centième épisode du Nano FC, puisque je les découpe, je prends le live, je le découpe, je fais des petites vidéos de 25, 30, 35 minutes. Je pense qu'on n'est pas loin du centième épisode. La vidéo de présentation de Mount est folle. Elle est simple, je crois. Simple, efficace. Il me semble que c'est ça. Merci Mitsu pour ton follow. Merci cher ami Ludo, même chose. LCR, pareil. Merci pour ton follow. Mani, même chose. Merci beaucoup. Et Luos GB 948. Merci pour votre follow, les mecs, c'est cool. C'est super gentil. Quelques idées de transfert Nano. Défenseur droit de Valence Coréa, le buteur Ndiaye, le défenseur central, Mbwemba, c'est trop fort. Il faudra voir, on verra, on verra. Je pense qu'on va commencer à parler du Mercato dans cet épisode-là, dans cette soirée-là. Pierre-Jean, je vais le garder. Il est pourri, mais c'est mon gardien remplaçant, donc je suis bien obligé de le garder. Hausse du transfert pour le budget, c'est cool. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est les rapports des jeunes portugais qui sont vraiment pourris. Il n'y a pas un qui est bon là. Il y a lui, il n'a été observé qu'à moi. Pas terrible, terrible. Est-ce qu'on a d'autres ? L'arrivée de l'avant contrat du joueur, de Mohamed Salah. Disponné pour s'entraîner, tu peux déjà compter sur lui pour le prochain match. Let's go ! Même chose pour Hung Minson. Alors, attention, c'est Hung Minson et Salah à 34 ans, donc je ne sais pas combien de gens ont de généraux. On va aller voir ça. Mais est-ce qu'ils sont arrivés ? On est une bête d'équipe, mon ref, je peux te le dire. Je peux te dire que c'est la maison de retraite, mais ça envoie du steak. Et ça va, Hung Minson, 87 de général encore. Bon, 32 ans par contre. On va laisser tomber, on est une bête d'équipe. Ça c'est bon ça. Et Mohamed Salah toujours 89 de gêne, 33 ans. Bon. En vrai, ça le fait grave. Ça le fait grave de ouf. Salut Ludo, comment vas-tu ? Merci Tongyu. Tongyu Tranquils, merci beaucoup pour ton follow. Son, il a perdu un an, n'oublie pas. Sur le jeu, non, c'est pas encore le cas. En vrai, oui, mais sur le jeu, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça ? Bon, Mohamed Salah, je suis obligé de le mettre titulaire. Même si j'aime bien Charles Aubert, comme il a Charles Aubert, il a 21 ans. On va continuer à faire une rotation entre les deux. Messi, je peux pas le mettre en plaçant, il a fait une top saison. Il a fait une top, top saison. Puis c'est Messi quand même. Guevara Chkelia, je crois en lui, mais la saison cataclysmique qu'il m'a fait. Ouais, il se tombe est la bête d'équipe, c'est une des meilleures équipes du jeu. défensivement, latéral droit, Gonzales, il va s'améliorer, mais c'est pas non plus, c'est pas carnage, mais c'est pas foufou, mais sinon, il a une bête d'équipe. Belgarde qui fait peut-être un peu tâche, il a fait une bonne saison, mais il fait peut-être un petit peu tâche au milieu axe. Je vous propose qu'on s'achète un latéral droit et un gros milieu axe. Quel âge il a Gonzales ? 20 ans. Parce qu'après, Roy je maintiens, Chaloba je maintiens, Castro je maintiens, Gomez dans les cas je maintiens, Ndombele c'est le cap, Messi je maintiens et on peut tourner avec Varashkelia en soutien de l'attaquant, même si Varashkelia c'est plutôt quand même un attaquant gauche. Belgarde il a fait une top saison, mais imagine-le en sortie de banc, ça peut être fou. Fontaine, c'est le dieu du football et Mohamed Salah qui vient d'arriver. Faudra voir comment ça fonctionne, mais... Regarde le régène de Cabeno et B. Je peux regarder ça, Skydi, il faut qu'on le trouve. C'est surtout ça, il faut qu'on le trouve. Accueil des transferts. Ah, Danny Parero il est parti à Colchester. Ok. Bah tu peux le faire sauter du coup. Manu Neuer, il n'a pas de club, Manu Neuer. Trop bien. Mais je le prends pas à 39 ans, ça vaut pas le coup. Et Cristiano Ronaldo il va jouer jusqu'à 107 ans. Ah, il raccroche à la fin de saison. Ok. Ok, ok. C'est R7 qui raccroche les crampons en fin de saison à 40 piges. Magnifique. Alors, le régène, on va essayer de le trouver de Benzema. Je réfléchis, je réfléchis, il faut qu'on fasse agent libre. Et qu'on cherche à 22 ans maxi. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse poste par poste. Alors ça va être le moment un petit peu... un petit peu galère, je pense. Pour trouver des régènes. Alors des régènes de gardien, je pense que pour moi on n'en a pas réellement besoin. On va regarder, on va essayer de le faire assez rapidement. Lui peut être pas mal. Gustave, Bertrand, on va les observer. 82. Là, j'ai vu un 88. Et Pedro Cortes. Gardien remplaçant, vraiment ça m'intéresse pas du tout les frérots. Je préfère garder Pierre-Jean, le plouc. Puisque de toute façon, on a Gomez qui est indéboulonnable. Ok, je continue à chercher. Ok, 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 ok. C'est quoi ça ? 82. C'est faible ça, 82, ça marchera pas. On arrive au bout. Ok, pour les gardiens, c'est fait. Mais AT entre 16 et 20 ans. Oui, on y arrive, on y arrive. On y arrive. On met les défenseurs. Même chose. On check. Alors les défenseurs, du coup, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux ? Est-ce que je reste sur le physique ou sur le technique ? Je pense qu'on va regarder. On va rester sur le technique et on va regarder en bas à gauche, lucidité défensive. Et juste en face, on a le tacle debout. Ou sinon, défense, on cherche sur ça. Mais là, c'est un résumé, ça m'arrange pas des masses. Voyons, on va chercher comme ça. Alors Cristobal Acuna, il peut être pas mal. On va l'observer. Avoir. Fernando Aguilar, ça peut être pas mal. On observe. Ou je pense qu'il est même très très fort, lui. Je pense qu'il est même très 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 bon. Il doit avoir un truc comme 72 de gêne. Un truc comme ça. 72 ou 73 de gêne. Continue. Faible. Morten Andersen. On observe, ça peut être pas mal. 19 ans, latéral droit. Hop. Je sais pas si on a le régen. Oui, on doit avoir le régen de Karim Benzema, c'est quasiment sûr. Ok, lui, je pense qu'il est très très fort. Janice Bender, je pense qu'il est très très bon. C'est vraiment une terre d'accueil, le nano FC, c'est dingue. Tony Bravo. Il y en a, ils ont des blases, mon ref. C'est dingue. Oh putain. Emmanuel Castro. Bon, là, il y a de la pépite, les refs. Bon, alors là, il y a peut-être le régen de Ramos. Ben lui, je sais pas, le régen de qui c'est. Ah, le régen de Pépé, peut-être. Ben non, 99 d'accélération et latéral gauche. Je sais pas. Je sais pas de qui c'est le régen, lui, Emmanuel Castro, mais alors, je pense qu'il est très très fort. Là, il y a de la pépite, on va avoir deux Castro dans l'équipe par contre. Ça, c'est relou. Un portugais et un brésilien. Gabriel Da Costa, ça peut être pas mal. Il y a peut-être le régen de Thiago Silva aussi par là. Ok, les défenseurs, c'est fait. On passe au milieu. Régen de Giroud, peut-être de Zlatan. Quintrao, ouais, j'ai peut-être le régen de Quintrao. Je me souviens d'une, d'une vidéo d'un journaliste qui pose une question à CR7 et qui lui dit, qui pose une question et qui lui dit, oui, je sais pas quoi, concentrao. Il le regarde, il lui dit, concentrao, il lui dit, non, non, Quintrao. Et du coup, après, il est devenu, je crois qu'il était parti au Sporting, après le Real Madrid, il était venu à la S Monaco, il avait flop complet et après, je crois qu'il était parti dans les tréfonds du football, notre ami. Mais j'avoue que des latérales gauches portugais, à part lui, je vois pas de qui ça peut être le Régène. Alors après, on continue. Abdoul Rahman, c'est pas fou fou. Allez, on le fait en vitesse grand V et dès qu'on voit du vert, on s'arrête. Ça, c'est pas mal. Guilherme Almeida, ça, ça peut être pas mal. On observe. Bruno Andrandé, ça peut être pas... Je pense pas que ça sera si fou que ça. On observe, mais je pense pas que ça sera fou. Hugo Hararo, non mais laisse tomber, il n'y a que des Portugais, des Brésiliens, qu'est-ce que c'est ça ? Fabio Barbo, ça, ça c'est rapide, mais c'est guèse. C'est 68 de Gênes, c'est très rapide, mais ça, ça vaut pas plus. Je ferais bien un petit Tacos. Ok, on est à la moitié. Alessandro Castro. C'est pas un YouTuber qui s'appelle un peu comme ça ? C'est pas mal lui. Ok, on arrive au bout, pour les milieux. Florent Da Silva, il est à Lyon lui. Il me semble qu'il était à Lyon. Ok, les milieux s'est fait. Et on passe aux attaquants. Alors j'espère qu'on va trouver le Régène de... Il va y avoir que des frappes atomiques à chaque fois, c'est tombé. Régène d'Obameyang. Alors on va trouver, je pense, on va trouver Régène de... Focus Régène de Benzema, si on le trouve. On est parti. On va peut-être aller un petit peu plus doucement. On veut du verre, nous, on cherche de la pépite. Ça, c'est trop faible. Ça, ça peut être pas mal, ça. Oh, quoique. J'ai dit Bailey, j'y ai cru, je me suis fait avoir. Je me suis fait prank. Je me suis fait bait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est faible, pour les attaquants. Patrick Byrne. Je suis passé rapidement, j'ai vu Patrick Byrne. J'ai eu peur. Imagine, Tomayo Floquet, Byrne numéro 9. Ce serait incroyable. Ouais, ils sont particulièrement nuls, là. Ah, lui, c'est un pur italien. Tiziano De Luca. Vraiment, il marque des buts, il fait comme ça avec la main, il célèbre comme ça. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. C'est dingue, allez où la pépite, là ? Chaque année, on trouve une pépite de fou. Déjà, il sera athée. On va regarder, on va regarder. Après, on va filtrer. De toute façon, si tu mets BU, enfin, tu mets attaquants, t'as les BU, les AD, les AG, les AT, t'as tout. Nuno Ferreira. Il peut être pas mal, lui, j'aime bien son flow. Oh, quoique, non, non, il est gaze, il est gaze, il est gaze à mort. On va l'observer, mais je pense qu'il est gaze. Zachary Fox, ça, c'est un nom qui tabasse, ça. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Zachary Fox. Je suis un renard de surface, parce que je m'appelle Fox. Ça, c'est pas mal, ça. Eduardo Consalves. Pas mal, pas mal. Je vais pas me rouler le cul dans l'errance, mais c'est pas mal. Je cherche de la pépite, nous. Après, je vais filtrer en AT, si vous voulez, mais peut-être que Benzema n'a pas pris sa retraite encore. Je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y avait que des nullards, les mecs. Désolé de vous dire ça. On va taper Benzema. Il est peut-être toujours là. Le car, Benoît, peut-être qu'il est parti à la retraite la saison dernière et qu'on l'a raté. Non, il est toujours là, Benzema. Il est toujours là. Donc, on a beau chercher son régène, il est toujours là. Regarde, ça, c'est un visage qui respire le bonheur, ça. Mais ça, oui, ça, oui, Karim, ça, oui. Là, on sent que t'es heureux de vivre. On sent que quand t'as fait cette photo, t'étais content de la faire. Fais-moi un petit sourire, Karim, un petit truc, mince, un petit sourire. On n'a pas le régène de Benzema, pas encore. J'ai pris le régène de Zlatan, il était carnage, je l'ai vendu un an après à Leicester. Ah ouais, moi j'aurais kiffé. Régène de Benzema, régène de Zlatan, j'aurais adoré. Regarde, Bam et Yang, Zlatan et Giroud. Après, Gavota, j'ai mis BU. Ah, tu veux voir s'ils sont toujours là. Ok, j'avais pas capté. Giroud, je pense qu'il est plus là, Giroud. Giroud, il est plus là. Et après, tu veux voir qui ? Tu m'as dit, Aubame et Zlatan. Bah merde, Aubame et Yang, il est plus là non plus. Et Zlatan, c'est sûr qu'il est plus là. Non, Zlatan, il est plus là non plus. Je pense qu'ils sont partis à la retraite la saison dernière, quelque chose comme ça. Ils ont dû signer dans des clubs, si tu veux, et on va voir leur émergence. Voyons, si je mets Suédois, Attaquant. Tac. Bon, il y a beaucoup trop de drapeaux, bref. Suède, qu'est-ce qu'il est Zlatan ? Il est Attaquant, mais j'allais te dire, il est BU ou ? Non, on va mettre Attaquant. Il doit être jeune, du coup. On va essayer de le trouver comme ça. Mais là, tu peux pas voir. Normalement, il doit être grand, tu vois. C'est peut-être lui, Michael Hansen, 1m90 à Saint-Etienne, 20 ans, je sais pas. Je sais pas, il faut les observer, les mecs, mais il a dû être par là, le régène. De Zlatan. 1m88, c'est quoi ? C'est 91 Zlatan, un truc comme ça, non ? Là, j'ai 90, Michael Hansen. Je sais pas si c'est lui, il est BU, 1m90, droitier, c'est peut-être lui, vitesse, accélération, agilité, équilibre. C'est peut-être lui, les refs. C'est lui à la SSE, nous dit Matt. C'est pas obligé qu'il soit grand, me dit Gaoutard. Mais ça, tu vois, je savais pas. On va l'observe, il est à Saint-Etienne, on l'observe, mais on va pas chercher tous les régènes des jeunes retraités, les amis. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé 2-3 joueurs. On attend les observations, on regardera. Ils ont du flow là, tu peux monter une bonne équipe de reggae là, avec ces mecs là. Ça, ça régale. Tu achètes Isaac Aboré, tu prends Gustave Bertrand, Pedro Cortez, je peux te garantir que ça va zouquer dans le vestiaire. Il nous fait un bon milieu axe, un gros milieu axe. Bon, Saoul, je suis désolé, mais j'aime bien l'idée. Bujo, j'aime bien en vrai. J'aime vraiment bien l'idée de Bujo. Et puis, il y a un côté sympa, c'est-à-dire que je l'ai vu jouer en vrai et qu'il m'a quand même scotché Gianluca Bujo. C'est quoi le projet ? Le projet, c'est qu'on est parti de la Ligue 2. Tiens, je peux te faire un récap, si tu permets. Peut-être que ce sera plus simple pour toi et pour moi de te faire un petit récap. Tu vas dans personnaliser, tu vas dans ASSE et ensuite, tu regardes le joueur, il y aura sa date de naissance, c'est la même que le vrai joueur. Osaacar, c'est un très bon tips que tu nous donnes là. Un très très bon tips. Où est-ce que c'est personnaliser le joueur ? C'est ça, modifier joueur. Saint-Etienne, tu m'as dit. On va vite le voir. Ils sont quoi ? Ils sont en Ligue 2 ? Désolé s'il y a des supporters de Saint-Etienne. Je ne les vois pas. Ah, un CSE. Ok. C'était quoi ? C'était un BU. Et où est-ce qu'il est ce con ? Il est là. Ansen. Le 3 octobre. Quelle est la date de naissance de Zlatan Ibrahimović ? Zlatan Ibrahimović est né le 3 octobre 1981 et a 41 ans. Et voilà. C'est lui. C'est lui. Comme quoi, la taille a priori ce n'est pas un indispensable mais là, pour le coup, ça a plutôt bien marché pour nous. Donc c'est bien lui. Merci pour le tips. Il est ouf, le tips, d'aller vérifier la date de naissance. Il est pas mal du tout, ce tips. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vous êtes des rois. C'est dingue d'être trop fort comme ça. C'est fou. J'apprends des trucs tout le temps avec vous. C'est génial. J'avance un petit peu. On va regarder ce qui se passe. On va faire la pré-saison tranquillement. Je vous dis, on a encore une grosse demi-heure de live devant nous. De toute façon, on se retrouve demain soir. J'ai besoin de votre avis sur... Merci 60. 60 avec 60 S peut-être, je sais pas. 60 avec un S. Merci beaucoup pour ton follow. Anad, merci beaucoup. Dos Santos pour ton follow aussi. Max, Maxence, merci pour ton follow. Farcemat, merci aussi. Arion et Cephus que j'avais pas vu il y a 12 minutes. Merci pour votre follow. Merci beaucoup. J'ai un vrai souci avec cette histoire de pub. On verra pour demain. J'essaierai de voir si je peux désactiver tout ça, mais j'en suis profondément navré. J'ai appris que Thomas Lemar avait été approché par le TSG Offenheim. Ok. Grigorio Alvarez, une offre de Venise. Venetia. Mon amour, Venetia. Je vais refuser. Et la grosse Garrido. On va refuser aussi. Je vais garder pour l'instant. Pub. Dix sa mère. Oh ouais, là, dix sa mère, je suis là, correcteur. C'est assez dingue, cette histoire. Pourquoi on a autant de pubs ? Moi, je vais m'allonger et vous me dites quand c'est fini. C'est dingo. Pourquoi on a autant de pubs ? Ils ont pas assez de fric, Amazon ? Quoi, c'est possible d'avoir autant de pubs ? C'est dingue, ce truc-là. C'est dingue. On vous attend, les mecs. On vous attend, on vous attend. Pas moi. Alors, je crois que t'as pas de pubs si t'es sub, subgift, suboffert ou prime, tout ça, je crois que t'as pas de pubs. Mais si t'as pas de sub, je crois que t'as des pubs. Mais c'est bien merdique. Je suis navré, les mecs. Je sais pas ce que j'ai branlé, pas grand-chose. Mais je sais pas pourquoi vous avez autant de pubs. J'ai l'impression que c'est toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, un truc comme ça, non ? C'est dingo, c'est infernal, cette histoire. C'est infernal. On peut plus vivre. Qu'est-ce que c'est, cette société de capitalistes de merde ? C'est dingue. On peut jouer ensemble, tranquillement ? C'est bon, les gars, on repart ? Est-ce que tout le monde est là ? Ça y est, coach. Re-Mounir. Re-Mounir, c'est mon gars, sûr. Je crois que je te l'ai déjà dit, Mounir, tu es une énigme pour moi. Tu retweets. Tous mes tweets, tu likes. tous mes tweets, toutes mes vidéos. Tu mets un commentaire sur toutes mes vidéos. T'es là tout le temps en live. Je te vois commenter partout sur Instant Foot, sur le meilleur du football, sur tous les trucs. Je suis fasciné par toi, Mounir. Je te le dis officiellement, je suis fasciné par toi. Je n'ai pas de plus de perso. Je pense que tout ce cas, c'est parce que tu es sub. Je pense que c'est ça. C'est la nouvelle loi de Twitch. Ah, si jamais, Amrik, tu peux nous en parler un tout petit peu plus sur ça. Parce que j'avoue que je n'ai pas trop suivi. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des petits changements avec l'arrivée de Kik. Je ne sais pas si on dit Kik ou Kiks, d'ailleurs. Je n'en sais rien. Mais j'ai vu qu'il y avait eu quelques changements du côté de Twitch qui mettaient des pubs un petit peu comme ça. Alors, Gustave Bertrand, il est très fort comme gardien remplaçant. Allez se tomber, je retire tout ce que je dis sur Pierre-Jean. Il est marrant, il ne va pas passer troisième gardien. Gustave Bertrand, il a 77 de général, il a 17 ans, 1m95. Tu es absolument le bienvenu, cher ami. Absolument. Je te prends 10 de suite. Gustave Bertrand, je te prends de suite. Il vient ici. Quitte à ce qu'on le prête, j'en sais rien ou quoi, mais 77, je pense qu'il faut le prendre. J'aime bien sa tête en plus. Approchez le joueur. Kix, c'est Mbappé. Je n'ai jamais compris ce surnom de les gens qui appelaient Mbappé Kix. Je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est lui qui s'est autoproclamé comme ça ? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, la plateforme Kik, la nouvelle plateforme, j'ai vu qu'il y avait eu des changements avec Twitch dû à ça. Et j'avoue que... En toute transparence, je vous dis comment ça s'est passé. Quand il y a eu ces changements-là, ils m'ont demandé d'être d'accord avec les nouvelles conditions. générales de créateur de Twitch. J'ai mis oui parce que je n'avais pas le choix. Si je mettais non, je rechargeais la page et en fait, on me redemandait d'être d'accord avec les conditions générales. Donc, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais continuer à live, tu étais obligé de dire oui aux conditions générales d'utilisation. Donc, j'ai fini par mettre oui, pas le choix, mais je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, ces pubs. Mais si c'est le cas, c'est un peu dommage. C'est peut-être Hugo Lloris. C'est peut-être Hugo Lloris qui sort Axe, Fofana, Griezmann, Polyvalent 10. On va voir Mathieu, on va voir pour le milieu Axe. J'aime bien l'idée de Fofana, il est parti de la Esmonaco dans cette carrière manager. Est-ce que vous pouvez m'aider sur ça ? Si je propose 1000 de salaire, c'est bon ou pas ? J'avoue que je suis très très nul. On peut vérifier la date de naissance si vous voulez savoir. Je vais voir juste si je n'ai pas reçu des petits textos. Rien du tout, je n'ai pas d'amis. À part vous, je n'ai pas d'amis. J'ai un email. Proposition de montage et de vidéo. J'ai été approché d'ailleurs pour la première fois de ma vie, enfin la deuxième fois de ma vie parce que la première fois je n'avais pas répondu. Là, j'ai répondu. J'ai été approché par partenariat pour des... Comment tu appelles ça ? Les paris sportifs. Paris sportifs. Je me permets de te contacter. Je travaille pour une marque de paris sportifs, The Bet. Et j'aimerais évoquer avec toi l'idée d'un partenariat sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu es ouvert à la discussion ? Merci. Alors j'ai répondu, j'ai dit que je n'étais pas la cible. Bref. 1000, c'est bon ou pas ? Mais 2300, pour être sûr que ça merde pas, ok. Pas sur ça, 2300. C'est très précis, 2300. 1500, nous dit Marius. Mais Marius, il a des oursins dans les poches. Marius, tu deviendras riche dans ta vie en étant aussi économe. Tu as tout mon respect, cher ami. Vas-y, 2300, ça me va. Une offre acceptable. Parfait. Peut-être que Marius avait raison, on aurait dû l'écouter. Bon, on a un gardien remplaçant qui tient la route. Parce que Pierre-Jean, au-delà de son blast d'apôtre, je pense qu'il n'aurait pas... Ou sinon, je garde Pierre-Jean et je prête... Putain, il est en Ligue 2, le régène de Zlatan. À tout moment, je le fais venir. On va laisser tomber, mon reuf. Incroyable. Incroyable. On attend la suite des autres observations. Et après, on regarde pour le milieu axe. Ah merde, il y a un match déjà. Au Santiago Bernabéu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je rappelle, il nous faut un latéral droit et un milieu axe. Milieu axe, je veux du solide. Mais quand je vous dis du solide, c'est genre... genre banger, tu vois. 25 ans, la fleur de l'âge. Playboy, beau comme un dieu. Voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Parce que les joueurs ont dû être transférés aussi. Ça, il faut qu'on soit attentif à ça. Je veux un milieu axe. Si vous avez des idées... On va essayer de trouver d'abord en première ligue. On va prospecter en première ligue. 28 ans maximum. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Je regarde dans un premier temps ce que j'ai sous les yeux et après, je regarde le chat. voir s'il y a des trucs qui me... Qu'est-ce qu'il fout à Aston Villa et Eduardo Camavinga ? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, mon ref ? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas ? Enzo Fernandez, c'est à City. 86 de gêne. Bon, ça, ça me paraît compliqué. Ça, c'est pas mal, ça. Connor Callagher qui est à... Ouais, bon, au Newcastle, ce sera compliqué d'aller le chercher. Nico González, il a bien progressé, mais est-ce que c'est meilleur que Belgarde ? Comme ça, je te dirais, je suis pas sûr. Gravenberge, mais qu'est-ce qu'il fout à Leicester ? C'est quoi ces transferts sortis de je ne sais où ? Oh, un retour de Gendouzi en Ligue 1, ça, c'est pas mal, ça. Il est du côté de Wolverhampton. Manu Kone, c'est toujours le sang, Manu Kone. Manu Kone, Arsenal, on va le laisser là-bas, c'est un très bon choix de carrière pour lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jacob Ramsey, j'adore, j'adore. Il est toujours en plus du côté de Aston Villa. Ah, c'est les frérots ça. Aaron Ramsey, Jacob Ramsey, c'est les frérots. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Joey Locke, non, c'est trop faible. Ok, pour la première ligue, c'est fait. Yuri Tillman, je crois qu'il est parti, je ne sais où, mais il est parti. En Ligue 1, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En milieu, je cherche les amis, je cherche. Moïse Kaysedo, qui est à l'OM. Dingue, je ne sais pas s'il a progressé, mais on va l'observer. On a un joli budget, les amis, donc on peut potentiellement se faire plaisir avec un bon milieu aux alentours de... Ah, tu vois, regarde, je vous montre, j'ai le truc pub qui vient de s'allumer, le truc pub, il est en vert. Hop, je ne sais pas si vous le voyez là. Juste là, avec mon doigt là. Juste là. Le truc pub vient de s'allumer, donc j'espère qu'il ne va pas vous lancer une pub. C'est de la de mer ce truc, sans déconner. C'est vraiment de la merde. Je regarde en Ligue 1 si on a quelque chose. Edouard Michu, ouais, mais ça va être trop faible. J'aime bien l'idée, mais ça va être trop faible. Jean, on en a, c'est pas mal ça. On l'observe. Unai, c'est trop faible. Ah, le PSG, ils ont fait pedri, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Rovella, il est au LOSC, c'est bien ça, on peut recruter français aussi. Nicolas Rovella, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Carlos Soler, mais quel gâchis. Tu vois, on parlait tout à l'heure en début de soirée, on parlait d'Ascensio, King Anli, c'est intéressant et tout, mais qu'est-ce que t'as fait avec Carlos Soler ? Qu'est-ce que t'as fait avec Fabian Ruiz ? Rien, tu vois, rien. Et c'est, c'est la même lignée que Draxler, que Ander Herrera, tout ça. C'est pareil, on a juste changé les noms. Kefren Thuram qui est au Stade René, ça peut être intéressant, Kefren Thuram. Et Quinten Timber qui est le frère de Juren Timber, qui est du côté de Troyes, mais qui je pense est, quoi que, s'il vaut 30 millions, il est à 3, je pense pas qu'il soit si nul que ça. On continue à faire le tour, les amis, Bundesliga. Barrella, c'est peut-être trop ambitieux, peut-être, c'est peut-être un petit peu ambitieux, ouais. On regarde en Allemagne, si on trouve quelque chose. On fait un listing, après on voit, Jude Bellingham qui est à l'Ivercusen, mais qu'est-ce que c'est que cette partie flinguée, mon gars ? On a des transferts. Ah, il y en a eu des bons, tu vois, Tony Cross à la Smonaco dans cette carrière-manager, j'aime bien, mais Jude Bellingham à l'Ivercusen, frère. Mais non, 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 c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. La vie des frataisies, c'est pas mal ça. 85 de jeune à Gladbar, il a bien progressé, 25 ans, très complet, un vrai box-to-box, ça peut-être pas mal. Angelo Fulgini, pour ceux qui se souviennent de la carrière-manager avec Rennes, je l'avais acheté. Oh, Kochou, le petit prince. Oh, aïe, 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 Kochou, 86, qui est à Leipzig. Après, c'est plutôt un 10. Ah, ils l'ont mis 1 mc, je le voyais plutôt 10, tu vois. Gleish Moriba, il est déjà sur ma liste. Jamal Muziala, Team Muziala, ah, j'ai le maillot de Muziala, vous voulez le voir ? Attendez, bougez pas. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous montrer ça.